bonjour bonjour la famille bonjour bonjour oui je suis en retard pourtant je suis en télétravail mes mots de tête ne partent toujours pas je crois que je vais changer de médicaments d'ailleurs bon bref bienvenue bienvenue ouais le coup de caca bonjour clarisse bon allez papa pas de musique aujourd'hui parce que je suis vachement à la bourre parlons donc de du projet du calendrier je préfère faire ça en début de direct parce que beaucoup de personnes ne vont pas souvent jusqu'au bout je suis debout ben les actes les commentaires sont affichés pourquoi plein écran bon bref je m'adresse à mon système nous avons un projet de calendrier nous souhaitons c'est pas dit que ça se fasse vu le temps c'est pas dit que ça se passe mais nous à nous aimerons sortir un calendrier afin de lever les fonds qui viendront à l'aide aux victimes de guerre et d'oppression pour ce faire nous avons besoin de deux photos de combattants bobita la pire j'ai expliqué je peux recommencer afin que nous soyons en accord un manandie comptait nous montrer une photo à quoi ressemblerait les photos parce qu'elle va être retravaillée derrière question de rendre voilà joie avec les lumières question d'en faire des des comme on appelle plutôt de l'art quoi pas une photo vulgaire plutôt une photo artistique voilà pour que pour que tout le plus visualiser parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur c'est pas évident de voir son image partout et en plus quasiment dénudé après maintenant il ya moi je vais je vais faire une proposition je vais vous montrer à ce que moi parce que moi j'ai fait une mise en scène j'espère que je vais y arriver à du moins que j'aurai la force de le faire je vais faire la mienne je vais essayer de la faire aujourd'hui question de vous montrer ma vision quoi qu'est ce que je voulais faire je disais une photo bobita la est de soutien gorge ailleurs de très beau soutien gorge maintenant pourvu qu'on voie le message le but est d'être bobita d'utiliser sa poitrine comme support d'impression comme comme un papier et d'écrire un message lié aux événements du camerouna aux événements qui dramatiques qui nous ont marqué c'est aussi ce sera aussi une façon de rendre hommage à ces disparus là c'est dommage qu'on n'ait pas tous les noms pas forcément des disparus il ya la guerre monique si vous avez perdu quelqu'un dans le drame des écarts aussi vous pouvez rendre hommage à la personne il fait savoir montre que voilà moi j'ai proposé que celles qui vivent en occident puisse mettre des soutiens aux adhésifs soutiens adhésifs et existe et puis peindre par dessus voilà donc faisons plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et priorité aux femmes du 237 qui vont tout le monde fait partie de la chose quoi nous sommes dans l'inclusion quand on dit inclusion c'est pas les troubles faits avec un faux pas faut pas croire si tu es là pour réduire en ayant l'effort des autres il n'y a pas d'inclusion qui tiennent à ce niveau là faut pas exagérer et puis quand on dit inclusion vous imaginez bien que nous ne serons pas 30 millions lors des rencontres lors des négociations d'en souffrir de ne pas faire partie de la chose parce que votre démarche n'est pas celle qui arrange tout le monde donc voilà voilà en bref le projet calendrier qui qui est plus qu'urgent dans la mesure où noël c'est bientôt je serais cool de pouvoir lever les fonds à noël là beaucoup beaucoup de camerounaise offre non ça ça pourra pas marcher bon bref donc voilà voilà aujourd'hui je vais vous parler de ma vision de bobby tana parce que je sais que il y en a qui bouillonnent dans tous les sens et comme à chaque fois nous sommes des personnes qui démarrons au quart de tour des personnes pas toujours de bonne foi et quand je pose un acte après avoir réfléchi vous imaginez bien que je ne sens pas de mon sommeil brutalement je lance un direct afin de parler de choses aussi sérieuses ce n'est pas le japa et je suis la voix d'un certain nombre de personnes il était au porteur plus qu'au porteur même de crever cet abscès et et ça juste pour vous dire que au tel ou tel parti une personne ne fait plus partie d'un groupe de travail c'est ça c'est le groupe de travail nous ne pouvons enlever à personne l'envie ou le droit d'être bobby tana mais c'est pour vous dire que voilà ce qui se tramait et c'est une certitude ce n'est pas je n'ai pas un procès d'intention maintenant il y en a qui forcément ne vont la voir mauvaise parce que elle ne veut pas regarder la vérité en face et voilà et c'est pas la première fois je suis à l'épreuve d'un certain nombre de choses maintenant c'est d'une façon c'est d'une façon responsable que moi j'ai eu à le faire et en concertation avec un certain nombre de personnes par contre je ne veux pas que cette plateforme devienne un lieu de de commande et de règlement de compte de chamaillerie de poulettes on est d'accord le blocage est plus qu'actif vous avez le droit de vous exprimer par contre les insultes la mauvaise fois aussi je bloque parce que je suis partie de la chose en ce qui nous concerne nous ne comptons pas en faire une histoire déjà pas déjà pas ce sera pas ici ce sera ailleurs nous avons dénoncé nous avons balayé la maison oui moi je suis en train de virer un certain nombre de personnes parce que quand tu demandes à des gens de prendre une décision en toute connaissance de cause il y a des personnes qui vous ramènent toujours dans les dents dents les la fausse sceptiques quoi des histoires les insultes les procès d'intention de joie voilà nous voulons travailler dans la sérénité dans chacune celle qui ne se sent plus à l'aise dans ce groupe de travail à la liberté de partir nous ce n'est pas une prison nous voulons travailler d'une façon respectueuse et dans une dans un minimum de sérénité nous ne sommes pas là nous avons laissé longtemps les groupes de travail devenir des endroits où on venait régler des comptes non 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 vous pouvez créer un ring tout le monde y entre dans le jour vous voulez vraiment vous tapez dessus vous allez vous tapez dessus dans le ring et puis celle qui veut l'assister à la chouille à la fête il assiste mais dans un groupe de travail il est hors de question de passer des semaines de passer deux mois à se chamailler à s'insulter à passer à tabac une personne virtuellement il faut pas exagérer les filles nous avons un certain âge et non non la démarche n'est pas du tout saine donc je prends la responsabilité oui d'être la mère foutarde et de virer un certain nombre d'impertinentes oui je prends cette responsabilité parce que quand on parle de travail il y a plusieurs façons de travailler je n'ai pas besoin d'être de parler dans ce groupe de travail pour y travailler et nous sommes nous avons des sous-groupes même pas des sous-groupes nous avons même d'autres groupes dans lesquels nous travaillons et des fois très souvent Bobby Tanap est né d'un autre groupe de travail sauf ce comment dire tout ce travail là est la fusion de l'énergie de tout le monde pour que Bobby Tanap soit ce que c'est aujourd'hui et croyez moi Bobby Tanap je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes paniquent vous paniquez pourquoi nous nous sommes engagés dans quelque chose le combat c'est un engagement il y en a qui pensent que on est là pour faire plaisir à un tel et si on ne travaille pas avec un tel c'est un drame non c'est pas un drame nous n'arrivons pas à travailler ensemble chacun prend ses pieds entre dans le groupe qui l'arrange le groupe dans lequel il se sent à l'aise ce n'est pas une punition par contre nous devons considérer ça comme un engagement ce n'est pas un lieu de chamarie ce n'est pas un bar le combat ce n'est pas un bar il arrive qu'on ne soit pas d'accord mais on peut on peut faire des commentaires respectueux on n'est pas obligé d'être insultant et là je ne parle pas de tes grosses lèvres non non mais vraiment insultant dit que j'ai de grosses lèvres j'en ai rien à foutre par contre il ya un certain nombre de choses car ce genre de choses arrivent c'est là où vous vous rendez compte que nous ne vivons pas nos relations ne sont pas saines nous sommes obligés de nous aimer mais on peut pas entendre toujours les mêmes choses les sardinards disent une chose quand ici il ya un problème nos frères combattants disent exactement la même chose c'est moi je vous dis ça glace de sang la glace de sang après maintenant chacun responsable de ses dires et de ses faits moi je suis responsable de tout ce que je fais et de tout ce que je dis donc voilà voilà ma vision de bobby tana il est vrai que j'ai pas assisté à la au préparatif de genève pour celles qui sont de mauvaise foi je vous le rappelle c'était le week-end où on inhumait mon frère donc voilà il était décédé justement au moment il fallait préparer bobby tana et voilà chacun vit son deuil comme il peut moi je me sentais pas je voulais bien venir à genève et je ne me sentais pas diète et si j'y avais été j'aurais passé mon temps à pleurer j'aurais focalisé le regard de plusieurs personnes donc c'est en toute responsabilité que j'ai décidé de ne pas aller à Genève c'est pour remettre d'appelant le cerveau de certaines personnes et puis comme je vous l'ai dit hier j'avais pris la décision d'être sur le côté quand j'avais une idée une proposition en plus j'ai cette proposition j'en parlais dans le forum de travail où il y avait deux personnes à savoir il a et et s'en disent nandie zoulou aussi donc j'en parlais là et puis général s'en dit se chargeait d'aller en parler à bobby tana bobby tana il y en a qui disait au départ un slogan non moi j'ai jamais considéré ça comme un slogan plutôt comme un mouvement auquel on adhère librement et on peut aussi en sortir librement c'est un ensemble de choses qui font que vous devenez bobby tana vous publiez votre photo déjà en mode bobby tana c'est un engagement c'est la preuve qu'on adhère à la chose on n'a même pas besoin de l'écrire il suffit de publier cette photo là celui qui une combattante publie cette fois une photo en mode bobby tana pour qu'elle en soit du moins j'espère que celles qui le font se disent qu'elles deviennent de fait bobby tana maintenant nos poitrines sont nos poitrines lui nos corps même puisqu'il ya le tanape intégral maintenant nos corps sont considérés comme des toiles sont considérés comme le papier journal sont considérés comme l'écran du téléviseur c'est comme un papyrus cette poitrine nous sert à faire passer le message et attirer l'attention de l'humanité oui parce que nous sommes détendus si j'écris sur un bout de papier je me balade avec 90% ne regarderont pas par contre si j'écris ça sur mon corps et en plus sur ma poitrine 99% des passants verront le message donc pour moi c'est un engagement c'est même plus un engagement nous ne disons pas que c'est le bobby tana qui va faire partir le régime qui va faire tomber le régime de yaoundé fait tomber le régime de yaoundé c'est un processus c'est un ensemble de choses c'est tout ça additionné qui fera un jour qu'il y aura un déclencheur il y aura un événement qui va ébranler ce régime donc qui arrêtait arrêtons de toujours ramener les minimaliser les autant les choses quoi des paroles comme est ce que vous tu crois que c'est bobby tana qui va faire tomber yaoundé non bobby tana entre dans le processus et nous autres nous ont espéré que bobby tana va mettre en confiance un certain nombre de femmes camerounaises a puce afin qu'elle puisse émanciper afin qu'elle puisse non seulement prendre leur vie en main mais aussi participer à la construction du cameroun que nous souhaitons déjà comment dire dénoncer les choses s'exprimer et demain être partie prenante de tout ce qui va se passer se sentir concerné par sa propre vie parce que s'exprimer c'est préparer comment dire participer aux décisions qui vont impacter nos vies les gouvernants sont là pour finaliser pour prendre en considération les pour tenir compter des problèmes des populations trouver des solutions les finaliser et si nous ne faisons pas partie des personnes qui proposent nous ne pouvons pas peser sur les décisions qui seront prises finalement donc c'est cette démarche là cette démarche est celle de l'émancipation de la femme camerounaise faire comprendre aux hommes à nos hommes que notre corps nous appartient ce n'est pas un tambourin ce n'est pas nous ne sommes pas là pour être violé nous voilà c'est vivre dans le respect des uns et des autres c'est aussi simple que ça c'est pas quelque chose de compliqué c'est pas quelque chose de on dit vous que quand vous décidez d'être d'entrer dans bobita nappe c'est un engagement et vous ne pouvez pas culpabiliser la voisine personne n'obliger l'autre à être bobita nappe c'est une démarche personnelle donc toutes ces accusations de j'ai fait ceci je devrais avoir cela donc nous travaillons pour notre nation et ça se pourrait même que nous qui travaillons aujourd'hui ne soyons pas là quand il faudra profiter des bienfaits d'un nouveau cameroun voire même un nouveau comment ça se pourrait que nous ne soyons plus là donc nous travaillons pour l'humanité et nous travaillons pas pour nous mêmes et nous savons très bien que les résistants les les combattants les non 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 oui oui tu possibles tu peux mais oui 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 j'ai l'impression que je suis figé je vois plus les commentaires des filets je vois plus les commentaires des filets je vais vérifier quelque chose je crois que mon interface aussi a un petit problème nous devons avancer dans le combat et le fait que nous ayons mis les choses au point toute société toute entreprise oui 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 je sais merci je il y en a qui pensent peut-être que ça va nous ébranler non ça va pas nous ébranler c'est pas c'est pas une dissolution ce n'est pas faire imploser le bovitanable non c'est juste assainir les groupes de travail c'est tout chaque individu va continuer à travailler dans son dans son équipe l'équipe dans laquelle on se sent à l'aise et le mouvement continue nous sommes là pour nous adresser à nos soeurs du 237 moi je pense j'ai toujours pensé d'ailleurs que je peux je peux ma démarche je peux parler à une de mes soeurs et la démarche de quelqu'un la même démarche fait par quelqu'un d'autre ne fait aucun effet donc voilà chacun travaille dans son groupe et la finalité devrait être sensibiliser nos soeurs du 237 leur donner de la sueur comment dit les accompagner avoir de l'assurance à à s'assumer en fait et à être des personnes à part entière le travail est là donc finalement ça peut se faire dans le groupe et ça peut être une démarche individuelle je peux aller de moi même vers une camerounaise et être comme une marine une marraine pardon donc le combat le combat est ouvert le combat est ouvert il ne faut pas se fier tout simplement en fait je pense que beaucoup de personnes ont l'impression que la démarche est en danger tout simplement parce que nous sommes nombreux à mettre notre nom notre espoir ou nos espoirs dans les mains d'un groupe de personnes a dit nous comptons sur vous a vraiment si vous nous laissez tomber mais ça fonctionne pas comme ça on a le droit de remanier une équipe et remanier une équipe ne fait que la renforcer à la rangs voilà comme chacun se rend compte que nous ne sommes pas là pour jouer et tel acte peut entraîner une sanction je suis désolé nous sommes des groupes de travail dire que nous ne pouvons plus travailler avec x c'est pas dire à la personne tu ne peux plus être dans la démarche globale il faut faire la part des choses nous sommes une équipe de travail les bobby tanap du 237 ne sont pas dans cette équipe de travail et toutes les bobby tanap de la diaspora ne sont pas dans ce groupe de travail c'est le groupe initial qui a été créé maintenant je vous le redis ma foi à polonie est devenu bobby tanap mais elle n'est pas dans ce groupe de travail ne sera peut-être jamais dans ce groupe de travail maintenant on peut parler créer un autre groupe de travail qui est complètement dissident qui n'est pas d'accord avec le bobby tanap originel et porter le nom bobby tanap je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je continue à expliquer les choses le mouvement bobby tanap n'est pas en danger il n'a pas du tout été bousculé dites vous ça soit vous avez confiance vous faites confiance soit vous ne faites pas confiance un bonjour bon bonjour et jeune ah tu es à l'heure aujourd'hui je ne sais pas comment vous expliquer ça il ya juste eu assainissement du groupe de travail tout simplement et ça parce que nous ne non seulement nous n'arrivons plus à échanger oui c'est comme ça il y en a qui sont dans le mutisme qui font leurs choses dans leurs coins ça s'appelle une scission quand il ya scission belle là ça a été consommé c'est tout dans le groupe bobby tanap n'est pas en danger nous sommes toujours dans la même démarche nous sommes toujours aussi engagé et la lutte continue voilà je laissais passer beaucoup de deux d'alarme imbou 1 moi ça je vois que les commentaires défiler il faut que je fasse peut-être coulisser et que je fasse revenir non non au boulot au boulot la famille au boulot nous attendons les candidats pour le calendrier ce serait quand même bien que aurait la fin de la semaine prochaine c'est loin quand même moitié de la semaine pour lui moitié de la semaine prochaine parce que nous avons de bons téléphones maintenant il suffit d'avoir une bonne lumière une bonne photo qui ne soit pas sexuelle précisant et un mot de bobby tanap avec un soutien gorge le message écrit sur la poitrine ou avec un soutien gorge adhérent pour faire illusion parce que nous ne sommes pas là pour montrer nos tétons non plus faut pas croire et puis voilà nous avançons ça ne défile pas normalement les commentaires ne défile mais c'est pas grave avançons nous avançons je répète que soit vous faites confiance soit vous ne faites pas confiance nous sommes des personnes je pense que nous sommes parmi pas pour nous venter nous sommes arrivés à quelque chose depuis longtemps et nous n'avons pas bougé de là nous sont pas versatiles maintenant la décision est celle ci dans un groupe de travail c'est tu apportes le soukla tu es gentiment remercié tout simplement parce que c'est un groupe de travail au boulot là bas on n'embauche pas un diable de tasmanie qui 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 viendraient foutre le souk dans le service tous les jours 300 non 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 ça ne marche pas comme ça faut que les camounais cesse d'être des irresponsables il arrive un moment où oui une personne doit prendre sur elle de mettre un coup de pied dans la fourmière et de dire c'est bon là on peut plus travailler non seulement on peut plus travailler mais quand bien même on peut pas travailler en toute sérénité il y en a toujours qu'ils ramènent leurs histoires de sous quartier et non 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 un groupe de travail c'est un groupe de travail c'est pas un groupe déjà pas nous pouvons créer un une dérivation un groupe secondaire appelé j'ai pas city ou je ne sais pas le ring pour se taper dessus j'ai pas pris un truc comme ça mais dans le groupe de travail vient pas si jamais ça veut dire que ceux qui voudront assister au japa entreront dans ce groupe et ceux qui sont allergiques au japa resteront dans le groupe initial ou dans un autre groupe secondaire c'est aussi simple que ça il n'y a pas de il n'y a pas de sorcellerie là dedans le camon ne fonctionne pas tout simplement parce que nous aimons nous enliser et quand une personne en train de s'enliser ben même faire des efforts ça sert plus à rien donc elle se laisse couler elle se laisse couler et c'est bon là ça suffit il y en a qui mettent vraiment beaucoup d'énergie vous savez à quelle heure nandie vous savez à quelle heure nandie dort vous savez à quelle heure elle dort elle travaille hein il y a des moments où nous dormons à 3 heures du matin et certains à 4 heures moi je suis debout savoir à quelle heure j'ai dormi tout simplement parce que nous sommes souvent dans le groupe de travail ou bien nous sommes en plein cyclone il faut calmer les esprits donc il arrive un moment où écouter le groupe de travail nous ne sommes pas là pour calmer les esprits des personnes qui ne savent pas vivre ensemble hein nous ne sommes pas là pour faire être les équilibristes faire l'équilibre dans le groupe parce que les autres passent un temps à se chamailler non 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 parce que ça m'est reproché en faisant me dit que oui toi qui semble être comment dire celle qui met toujours la paix et tout c'est toi qui est venu mettre un coup de pied dans la fourmille ben oui parce que c'est c'est c'en est trop nous avons un certain âge il y en a qui ont des problèmes de santé il y en a qui ont des problèmes familiaux qui veulent bien donner un petit peu de leur temps à la résistance tu arrives là les deux minutes que tu as consacré tu te rends compte que dans le groupe il y en a qui se chamaillent depuis deux mois il y en a qui se chamaillent depuis deux mois terrible et satan 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 et des choses en fait ah non ah non là ce n'est plus un groupe de travail je suis désolé non là moi je prends sur moi de vous virez je suis désolé je vous vire ah non là je suis pas désolé je vous vire nous allons apprendre à travailler comme des personnes responsables à être productif pas à être comment figurant parce que passer deux mois à ce chamailler c'est être figurant tu n'avances pas tu ne fous rien je vous dis deux mois à ce chamailler c'est pas des blagues deux mois ça veut dire que c'est les chamailleries sont le travail est noyé dans les chamailleries ce qui fait que les gens sont obligés de se mettre en berne en attendant que la situation soit assainie d'en vous poser un travail comme ça les autres s'en fout ne lisent même pas ramène les problèmes de quartiers vous toute la sainte journée bonjour amazone la résistance toute la sainte journée et massa dont dans 5 ans nous serons toujours l'introduction Nous ne disons pas que nous allons arriver à nos fins, mais essayons, essayons bien, avec conviction, la famille. En ce qui me concerne, je prends tout sur moi, mais je prends mes responsabilités par rapport à ce que j'ai posé comme acte et ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas obligés d'être dans le même groupe de travail, ça c'est clair. Mais, tu veux être dans le groupe de travail qui est celui des Bobitana, du moins des Bobitana qui ont fondé la chose, tu entres au travail. Par contre, si tu n'es plus d'accord avec la démarche des Bobitana, tu prends tes bagages et tu vas t'installer dans une maison construite par toi. Avec un toit que tu as fabriqué. Le toit là, c'est le nom Bobitana. C'est aussi simple que ça. Tu peux être Bobitana et faire partie d'un groupe qui est à péter au Chinook. Donc, être Bobitana, c'est, comment dire, c'est le don de soi. Chacun peut faire le don de soi. Tu peux être Bobitana et être Eskimo. Tu seras toujours Bobitana. Tu seras toujours Bobitana. Par contre, ce nom là, ce nom là n'est pas une brosse à dents. Non, tu ne peux pas le prendre, tu vas légaliser ton association avec. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le nom d'un mouvement. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de l'expliquer. Bobitana est le nom d'un mouvement. Tu ne peux pas le prendre pour aller créer ton association avec. Sauf si maintenant, c'est en concertation avec tout le monde. Nous ne pouvons pas voir des dissidents qui, dans leur coin, décident d'aller créer un groupe avec le nom Bobitana. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans la même maison principale là. C'est dans la maison principale là que tous pouvons créer une association avec ce nom. Ça veut dire que ça devient des poupées russes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, ceux qui me concernent, tous ceux qui ne sont pas contents là, toutes celles qui ne sont pas contentes là, tout ce que vous allez faire désormais, c'est dans l'ordre du japape. Moi, je ne suis plus là. Et nous sommes un certain nombre à ne plus être là. Dans les non-aimes, nous vous disons qu'il n'y a pas de problème dans Bobitana. Moi, je suis dans Bobitana. Et je vous dis que nous n'avons pas de problème. Nous qui sommes restés dans la maison initiale, n'avons pas de problème. Celles qui sont parties sont individuellement Bobitana. Ça, on ne peut pas le leur enlever. Par contre, elles ne sont plus dans le groupe de travail mais de Bobitana. Et ça ne cause aucun problème. Il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun, je dis bien aucun problème. Les groupes de travail sont faits pour travailler. Donc, chacun travaille dans son groupe de travail. Et puis, allons aux enfants de la patrie. Allez la famille. C'était le directeur du jour. Nous ne sommes déjà dit qu'il n'y a pas de JAPAP ici. Liberté de pensée. Tu veux te bloquer. Il n'y a pas de JAPAP ici. Allez poser des questions aux personnes qui veulent bien faire le JAPAP. Il y a un directeur. T'as qu'à regarder le directeur d'hier. T'as qu'à regarder le directeur d'hier et tu sauras. Nous, en ce qui nous concerne, les mots de tête, c'est terminé. Nous avons, je répète là, que nous avons un projet de calendrier et nous lançons un appel à participation. Celles qui veulent, qui se sentent, celles qui se sentent de faire partie du calendrier, faites vos photos. Des photos Bobitanap, des photos artistiques, en soutien-gorge, soutien-gorge, soutien-gorge adhésif que vous allez camoufler au maximum. Avec un message, un message sur, sur la poitrine. Donc voilà, voilà. Quoi d'autre? Maintenant. Bon, il est peut-être honnête, hein. Tout bien réfléchi. Non, non, il est toujours honnête. Il est vrai que nous avons décidé de ne plus en faire un problème d'état. Mais il est honnête, hein, la famille. Ça, je sais. Parce que si vous n'avez pas de réponse, vous irez au japape. Il est honnête. Quand je réponde à vos questions, hein. Si j'ai la réponse, bien sûr. Donc, je viens de... Je viens d'agresser mon frère liberté de penser. Je viens d'agresser mon frère liberté de penser. Je lui ai donné une réponse. Je lui ai dit d'aller regarder le direct d'hier. Il a sa réponse là-bas. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Ah, tu n'étais pas... Tu viens d'arriver. Liberté de penser, tu viens d'arriver. Non, le problème n'est pas qui veut s'accaparer d'eux. Le problème n'est vraiment pas là. Les points... Nous avons mis les points sur les i. Le problème n'est pas là. Il est question de pouvoir travailler en toute sérénité. Et de ne pas toujours laisser les choses pourries. De ne pas laisser le pourrissement. Nous savons très bien ce que les autres sont en train de faire. et laisser la chose pourrir au risque de rendre ça ingérable. C'est pour cela. Comme je vous le dis, dans toute société, si une personne empêche les autres de travailler, une personne est là pour foutre le sou qu'elle est virée tout simplement. Ce sont des groupes de travail. Ce n'est pas le mouvement. Ce sont des groupes de travail. Le mouvement... On est libre de faire partie du mouvement. Mais nous ne sommes pas obligés de travailler ensemble. Autre question? S'il n'y a plus de questions, fin du direct. Nous sommes vendredi. Le meilleur jour de la semaine. Donc, en avant, Bobby Tanap. Bobby Tanap. Ayo. Avançons seulement. Bobby Tanap. Ayo. Nous sommes là pour accompagner nos soeurs du 237 pour les sensibiliser. et voilà. Nous ne sommes pas là pour nous taper dessus. Les j'aime pas tel, j'aime pas tel, on n'a rien à foutre. Nous sommes des adultes. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu gères. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu gères. Ça a toujours été comme ça. Nous avons des lieux de travail dans lesquels nous fréquentons des personnes que nous n'aimons pas. Si ça apporte quelque chose à un individu, de ne pas en aimer un autre. Je n'ai jamais compris l'histoire de j'aime pas tel, j'aime pas tel. Nous sommes mariés, je suis ta fille, je suis ta, les histoires de je n'aime pas un tel, je ne supporte pas un tel, je vais tuer un tel. Alors, il n'y a plus de questions. OK, bien écoutez, vous avez seulement des questions dans le cadre du Jean-Pape, c'est ça? Allez, la famille, un peu de musique. Bonjour Alain, un peu de musique pour finir. OK, il y a du boulot, il y a du boulot. Moi, je dois faire ma photo pour le calendrier. je pose ma candidature comme tout le monde et après, il y a des spécialistes de l'image qui vont regarder les photos, qui vont voir celles qui sont exploitables ou pas selon le côté esthétique, selon le message, selon un certain nombre de paramètres. moi aussi, je pose ma candidature comme tout le monde, je pourrais être recalée. Mais priorité au 237, le 237 tout entier. Je dis bien le 237 tout entier. Bonjour Loïc. Donc, voilà, voilà. Faites passer le message et n'oublions pas que nous avons des amendes à payer. Eh, vraiment, c'est Noël, non? C'est comment? Faites la baie dans le paiement des amendes. Faites la bonne action. Nous n'avons pas encore atteint la somme que nous réclame le trésor suisse. Ah non, ne faites pas comme ça. Ne nous laissez pas le bec dans l'eau. Parce que de toute façon, les combattantes qui ont ces amendes aux combattants sous réserve que Calibri reçoivent la sienne ne pourront plus aller manifester en Suisse s'ils ne payent pas, ils ne payent pas ces amendes-là. La Suisse, ça ne rigole pas. Alors, avoir un enfant qui a cours à la maison, là, c'est quelque chose. Je l'entends parler là-bas comme si... Oh! Où est la chanson « Les loups sont de sortie » ? Les loups sont vraiment de sortie, hein. J'entends-tu, je suis Kadjanin ? Bon, en France, au nord, je vais mettre Kadjanin. Pour la musique, tous les droits réservés à Kadjanin. Kadjanin, il y a pitié. envoyer les photos il va falloir que nandie manandie nous disent mais dans tellement tard qu'elle doit pas être connectée parce que la qualité doit rester bonne que si vous envoyez sa vie amy saint j'aurai tout la qualité par mail ou 8 transferts le problème c'est que nous autres oublions soit les codes de ce que nous créons à zamedou si nous arrivons à oublier les codes des pauvres des paypal c'est pour vous dit que nous avons un coup de paypal et chaud bouillant et puis on a plus le comment on appelle le mot de passe de la boîte e-mail c'est folklorique chez nous faut pas croire oui envoyer les des photos mais il faut déjà envoyé là je vais devoir me reconcilier avec cette idée il faut envoyer ça et puis maman m'a minot s'il te plaît il va falloir qu'on regarde notre ebay il va falloir qu'on regarde notre ebay envoyer d'abord ebay il faut d'abord envoyer ebay et puis manandie va regarder la photo globale et vous demander d'envoyer ça via le biais qu'il arrange pour que la qualité soit bonne donc il faut envoyer dans notre ebay et rassurez-vous il n'y a pas 32 000 personnes qui regardent ça ah non 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 c'est pas c'est pas ouvert à tout le monde nous sommes combien nous sommes quatre et il n'y a pas d'hommes il n'y a pas d'hommes vous pouvez envoyer ebay dans l'eb des amazon n'est pas mon ebay parce que pour l'instant le temps que je je lise tous les messages ça va être chaud bouillant donc il n'y a pas grand chose dans notre ebay donc c'est le mien qui explose et massa et ouais mais ça tombe bien alors comme ça les photos vont être visibles s'il vous plaît vous pourrez envoyer les photos dans l'eb du de la page des amazon de la résistance voilà voilà a même plus sur wassap les documents sont de bonne qualité ok pour envoyer sur wassap et vous pouvez envoyer sur mais commencez par envoyer ebay ici et puis nous allons le temps aujourd'hui nous allons réfléchir sur l'endroit où nous voici faut que c'est toutes ces photos sont au même endroit et je t'ajure de jeu ça fait et mon dieu mon ibk vous dit que quand je vais là bas et voici mais ça qu'ils font pop 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 je refais me savait ouais mon dieu et à savent où je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais au colo hé hé non mais chacun est un cas social quelque part il faut pas croire moi même j'ai ri souvent mais j'oublie que plus le temps passe plus il ya le pop corne là bas ouais laissez moi la famille j'ai beaucoup souffrance oui je suis mon ibk je sais qu'il y a des personnes qui m'ont incité la barbe chouba ah 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 tu te prends même pour qui on t'écrit je ne réponds pas ah 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 tapé sur le bar non franchement je suis désolé je vous savez qu'une journée à 24 heures vous vous réveillez le matin combien vous avez 300 messages sur un seul forum mais les gars il faut se palliger tout ça non ouais et nous avons une vie derrière vous avez vu le ministère mon ministère des affaires intérieures là c'est le lait c'est grand plus ça des grands problèmes et souvent aller la famille je dois voir travailler sans salaire allez bonne journée à tout le monde il faut que je fasse une fauteuil que je vous je vous la montre quoi c'est peut-être que ça va donner un peu plus de courage à manandie est là oh manandie ça fait longtemps qu'elle est pas vue sur les directs le matin manandie tu me manques manandie nous avons une question ici elles peuvent envoyer les photos via quelle quelle plateforme elles envoient les photos elles envoient les photos où comment je vais je suis là je je pousse et je mets un train de bas au bas de la tête qui tourne un peu après on va falloir que je m'habitue à ça c'est pour ça qu'elle dit il faut pas faire mourir c'était le rupture d'anévrisme bonjour mais mais si matin mais si matin le chanteur bonjour le gars c'est bonjour l'homme si l'équivalent donc les filles envoyer une nouveau photo il faudrait que les femmes camerounaises s'affirment être bobby tannap c'est un engagement et au bobby tannap un jour bobby tannap toujours nous allons mettre au monde que des bobby tannap nous allons mettre ça en place ok donc prenez le temps de faire une belle photo et nous allons faire un post sur la page et sur plusieurs pages pour manandie en train de préparer la com nous allons faire et nous sommes à la recherche d'un bosailleur ou d'une bosailleuse pour réactiver le l'épopée d'un bosailleur mais nous moi même je sors fraîchement d'une gata non alain moi je sors fraîchement d'une gata je ne pouvais pas partager pendant un mois jusqu'au 26 là ou 27 ou 28 même j'étais en gata et c'est dans le lait facebook a décidé de finir avec nous hein ah oui 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 non non je sors d'une gata là maintenant tu rentres mon gata tu risse le mal il y en a qui m'ont pris deux mois de d'une gata ah ah ils ont fait peur et vous savez comment menacer parce que j'ai dit le vieux nègre la médaille il a dit à facebook que c'est comment c'est le titre c'est le titre d'un ouvrage vous voulez refaire la vie des camerounais impossible de partager dans les groupes même si mon propre mur facebook a décidé de donner mal à la tête mais facebook là facebook là se prend même pour qui allez la famille musique toujours kadjanin à tous les droits réservés kadjanin allez bonne journée à tout le monde vraiment il ya des parfums malandie en ce qui concerne les infos c'est tout pour aujourd'hui si c'est tout coupé ok bon il n'y a plus de message en même temps ça défile pas comme l'autre téléphone est déchargé allez mk amour la famille à demain ciao ciao ou éventuellement ou goûter